Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 8 février 2022, 6 heures, pile heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va quand même assez mal, ça va aller de plus en plus mal, mais il y a des choses qui ne changent pas. Et c'est les changements climatiques qui sont cycliques et l'hiver qui est là et qui va rester là encore pour très longtemps. Rassurez-vous, chers amis, et surtout le troupeau de moutons qui se fait laver le cerveau et se fait conditionner à l'idée d'une urgence climatique, qui, dans le fond, est juste une idée ou un projet politique pour changer nos habitudes. Puis moi, je n'ai rien contre ça, mais qu'on nous le dise clairement, puis qu'on arrête de nous prendre pour des enfants, et qu'on nous montre de toutes pièces un scénario catastrophe pour quelque chose qui est cyclique. On le sait qu'on doit se changer, on doit changer nos habitudes, mais faisons-le de façon, d'abord, organisée et non pas précipitée. Puis le monde comprend, et d'ailleurs, on ne peut pas arrêter, même si on était contre l'idée de cette possible, ou cette possibilité de réchauffement climatique dramatique de 1 degré à 1,5 degré dans 200 ans. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire ça pour convaincre les gens qu'il faut changer nos habitudes de consommation, il faut changer nos habitudes de vie. Les gens sont capables de raisonner. Tu ne pourras jamais arrêter maintenant le mouvement des voitures électriques, tu ne pourras jamais arrêter le mouvement de consommation non plus, qui reste toujours intense. Et on le voit, malgré tout ce qu'on nous dit, les gens continuent à consommer, et nos gouvernements ne veulent pas vraiment qu'on arrête de consommer. Ils veulent qu'on consomme différemment, et ça, c'est correct aussi. Je pense qu'il faut que tu vives de ton temps. Et il y a beaucoup de choses qui devraient changer dans ces vieux modèles dans lesquels on est. Mais ceci étant dit, d'ailleurs même, on devrait changer l'expression « mouton ». C'est une expression qui date depuis trop longtemps. On devrait parler plutôt du troupeau de licornes. Ceci étant dit, sans méchanceté, il va s'en dire. Pour ceux qui s'inquiéteraient de voir la disparition de l'hiver, de la neige, rassurez-vous, chers amis, rassurez-vous, à Dead Horse, qui se trouve en Alaska, bien, chers amis, il faisait moins 56 degrés, ou moins 51 degrés, donc inquiétez-vous pas, même s'il y avait une augmentation de 2 degrés, on serait à moins 49. Il ferait encore assez froid. Ceci étant dit, le Japon a connu les dernièrement, on parle de très récemment même, on parle de, hier, des chutes de neige records dans certaines régions, donc ceux qui s'inquiètent de la disparition de la neige. Il y en a encore beaucoup qui tombent au Japon et ailleurs. De fortes chutes de neige sont tombées sur le Japon au cours du week-end, certaines régions ayant reçu des quantités records. L'agence météorologique japonaise a déclaré que la neige a été apportée par un modèle de pression hivernale combiné à une masse d'air froid. Bien, on l'espère, parce que s'il fallait qu'il neige avec une masse, une masse d'air chaud, ça irait vraiment mal. Des records de chutes de neige de tous les temps, en 24 heures, ont été battus dans la ville de Mébara, préfecture de Chiga, où 62 cm de neige ont été enregistrés, et dans la ville de Sapporo, ce n'est pas le nom de cette fameuse bière, 60 cm, ces deux chiffres sont les plus élevés depuis que les données comparables sont devenues disponibles en 2001 pour Sapporo et Mabera. L'épaisseur totale de la neige à Sapporo atteint 133 cm le dimanche 6 février 2022, donc il y a deux jours. Le record de tous les temps de la ville est de 169, enregistré le 13 février 1939. Pendant ce temps-là, en Europe, après que l'Amérique, la semaine dernière, ait vécu et surmonté une tempête hivernale assez puissante et des froids, d'ailleurs ici au Québec, chers amis, le mois de janvier a été le plus froid depuis je ne sais plus combien d'années, avec des températures records, jour après jour, ou presque, d'un froid intense oscillant dans une moyenne de presque moins 15 à moins 20 quotidiennement pendant un mois. Maintenant, cette tempête-là, de ce vortex polaire qu'on a eue, s'en va vers l'Islande et vers l'Europe et va amener naturellement, et a ravagé déjà l'Islande avec des rafales de vent de 200 km, avec des blisards et de la neige très, très, très puissante. Une tempête hivernale historique, London, la tempête London a apporté un record de neige et de pluie verglaçante dans certaines parties des États-Unis et du Canada vendredi dernier. Le système se dirige maintenant vers l'Atlantique Nord et il s'en va avec ce vortex, ce vortex polaire au-dessus de l'Europe et on s'en va vers un schéma qui pourrait amener quand même beaucoup de complications pour plusieurs parties de l'Europe. Ce vortex polaire sera la plus grande tempête extratopicale de cette saison et elle va toucher, d'ailleurs, probablement que déjà vous, les cousins français ou ceux d'Europe, vous êtes déjà aux prises avec cette tempête-là, ce vortex polaire qui va venir vous toucher. D'ailleurs, on rapporte que la France se prépare aux pannes d'électricité et on se prépare à peut-être réallumer des centrales au charbon pour faire face à une crise énergétique totale qui n'a pas été prévue dans la précipitation avec des idéaux d'une économie verte qui ont été mal conçues et qui comprenaient un sous-investissement suicidaire dans des combustibles fossiles bon marché et fiables qui reviennent mordre les politiciens européens. La semaine dernière, l'opérateur français de gazoduc GRT-Gaz a averti que les stocks de gaz français sont beaucoup plus faibles à ce stade de l'année qu'ils ne l'ont été par le passé et par conséquent risquent d'être épuisés avant la fin de l'hiver. Un désastre, cela pourrait rendre le gel profond de l'année dernière au Texas. Vous vous rappelez tous de la crise qu'il y a eu au Texas. Ça pourrait être un modèle qui sera vécu en Europe et en France. Nous serons probablement proches de zéro vers la fin du mois de mars et nous resterons vigilants à ce sujet, a déclaré le directeur général Thierry Trouvé lors d'une présentation à Paris jeudi. Au cours du week-end, la France a commencé à autoriser temporairement les producteurs d'électricité à brûler plus de charbon après que l'opérateur du réseau national a averti de pannes à venir. C'est la situation la plus précaire pour les stocks de gaz français depuis 2018 où il y avait eu une tempête qui avait fait baisser les températures à travers l'Europe. La grande différence aujourd'hui cependant, à part les prix du gaz étant beaucoup plus élevés, naturellement vous avez vu des augmentations, les cousins français, est que l'hiver a été relativement doux pour l'Europe centrale-occidentale mais avec le froid du continent confiné à l'est et au sud. Est, ce qui signifie qu'autre chose est responsable de la pénurie d'énergie du continent, une diabolisation illogique du pétrole, du gaz et du charbon, y compris un plafond d'émissions de carbone qui limite les centrales de charbon françaises à 700 heures de production par année en faveur des énergies renouvelables qui sont défaillantes. Les problèmes énergétiques de la France ont également été exacerbés par la capacité inférieure à la normale des centrales nucléaires du pays dont beaucoup ont été fermés en raison de crainte pour la sécurité alors que le président Macron cherchait à moderniser le système nucléaire du pays. Le nucléaire semblerait résoudre la crise climatique mais on n'y va pas, on ne se lance pas dans le nucléaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la solution qu'ils recherchent et ils veulent que le résultat de leur peur fabriquée du réchauffement climatique soit une refonte complète de la civilisation, une grande réinitialisation, c'est-à-dire le plus grand transfert de richesse-pouvoir de l'histoire de l'humanité conçu pour nous paysans profondément enfoncés dans la boue une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas vraiment facile tout ça. Les politiciens, comme d'habitude, ont mal géré, se sont précipités pour plaire à une certaine base électorale et maintenant, probablement, comme on le dit, ça va venir hanter les Européens, ça va venir hanter les politiciens. Pendant ce temps-là, au Japon, on a vu des tempêtes records, à Delhi, il y a une vague de froid en Inde qui apporte sa première neige aux régions depuis 1958, donc rassurez-vous, la neige est là pour rester, le froid est là pour rester. Et honnêtement, il faudrait, mais ça n'arrivera pas, qu'on utilise notre tête et notre rationalité dans tout ça, tout en comprenant qu'on doit absolument changer nos habitudes de vie. Tout le monde est d'accord avec ça, mais ça doit être fait de façon rationnelle et non pas dans la précipitation. Je vous reviens, chers amis, aujourd'hui avec d'autres choses, mais c'est important de comprendre qu'on est assez grand et qu'on pourrait comprendre, sans être obligé de nous emmener toujours l'épouvantail à Moineau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada